Il n'y a pas d'appel, là c'est vraiment une victoire nette, ça va dur. Là c'est resté dans le filaire, alors on voit les meilleurs moments de cette rencontre. Une attaque un peu longue là. 3-0. Parfait. Même si l'heure, que vous pouvez de temps en temps, c'est normal. Enfin, ce dernier set le plus maîtrisé, en portée 11 à 6. Allez, on passe sur une autre rencontre. Avec une concurrente Malcage. Allez, c'est bien fait. C'est un tour de finale entre la Malcage d'Eskane et la Tunisienne d'Arcy. Pour l'instant, ça se passe bien pour l'Eskane. La Tunisienne, qui mène 27 à remporter 27 à 11 à 9. Puis le deuxième à 11 à 6. La Tunisienne a renversé la condance en remportant le troisième set. 11 à 4. Et là, ce troisième set qui est important pour les deux jeunes femmes. La Tunisienne qui a pris désormais le dessus sur son adversaire. On la sent mieux dans cette rencontre. Elle ne trouvait pas du tout la solution dans les deux premiers sets. Et là, elle est bienvenue. Elle revient bien. Elle a remporté le troisième set. 11 à 4. Et la Mauricienne d'Eskane, qui est un peu perdue, qui perd son tennis de table. Allez, belle attaque. Ça va les remettre en confiance. 5 à 3. Allez, changement de serveuse. C'est donc très long. Et elle s'agace. Belle attaque. Belle attaque de la Tunisienne. Merci. Et regardez la concentration extrême sur son visage. La Tunisienne qui était en perdition après les deux premiers sets. Elle partait de 0. Et là, ça va beaucoup mieux. Regardez. Ah, ça sort. Et voilà. Les attaques qui se remoussent. Les points qui s'enchaînent. Et la confiance retrouvée. Elle part pas de temps. Elle veut pas perdre de temps. Oh là là, la vitesse. Magnifique. Et la Mauricienne en danger. Ouais, ouais, ouais. Ça va plus. À deux points de cette quatrième manche. Et deux points de revenir de cette partout. Et de souffrir. Il mange des six yves. Ça sort encore. Et il lâche complètement ce match. Mademoiselle d'Escal. Il a deux sets. Il a deux sets partout. Oh, ça me passe pas. Ouais, il est trop faible ça. avec la marge dans la Tunisienne qui s'est au fait carrément quasiment 6 balles de 7, on brûle encore une ah non c'est toujours pas pour cette fois 18, attention la Mauritienne pour le comeback pour le retour plutôt allez encore 2 balles de 7 sur le service de la Tunisienne cette fois-ci l'attaque et c'est bon la Tunisienne Darcy qui réalise la 2-7 partout et qui s'offre une manche décisive et qui était menée 2-7-0 elle revient à 2 partout on voit les statistiques c'est assez similaire parce que forcément on a 2-7 partout les deux premiers ont été carrément la Mauritienne et les deux suivants pour la Tunisienne ils sont plus dans les deux on a 3-4 on a 2-7 on a 3-4 on a 3-3 on a 3-4 on a 3-4 on a 3-4 on a 4-4 Allez, on repart pour la dernière manche de cette rencontre pour une place dans l'année dernière de cette compétition de tennis de table féminine. 1-5 dans la raquette et la mauricienne qui met 2-0. En grosse attaque, grosse attaque là de Garcia, elle s'est dit, j'ai pas fait plaisir en venir à 2-7. 0-0 et 2-7 partout de coureur en finira. Ça joue le petit bras pour l'instant. Il pense qu'il va attaquer, ça y est c'est fait. Ah, c'était précipité. Précipitation. 2-7 partout et 2-2 dans cette dernière manche. Égalité parfaite. Ah, ça ne cache pas. Ah, c'est investi. Ça joue au mental. Et on reste accroché, 3 partout, personne n'a rien à faire la différence. Changement de cerveau. 2-7. Ouais. Trop long. Et la Tunisienne qui repasse devant dans cette manche décisive. 1-8. Un coup droit. Un peu longue. 1-9. 1-9. 1-9. Attention pour cette demi-finale, ils décisent un s'en veut, un s'en veut de Mourissine d'avoir été un petit peu trop commande là, dans ce coup, des scans qui a désormais mené d'un point, un vrai temps filet, deux points d'avance, c'est important dans cette mongée s'ilise, 5-5 par an, égalité, alors on en reste au statu quo, allez, ça arrête en filet, la Tunisienne qui fait coup sans tête, mais d'un point c'est rien, c'est rien, tout est encore jouable, à la patience, on est sur le filet, 6 partout là, ne se lâche plus, 5-5 par an, égalité, donc, c'est rien, 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 c' Jésus. C'est parti. 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 On est là pour une proposition, chacun entre nous te montre, voilà, je suis le plus forte que toi, mais là, comme ce que je vous dis, ça va la mentalité. C'est tout ce que tu peux faire, mais voilà, le résultat, on va voir. Voilà, on suivra donc à la fois sur le triple Hugues Fabrice Zongo, le meilleur sauteur du monde, entraîné d'ailleurs par le français Teddy Tamgo, et puis on suivra bien sûr la Sénégalaise Sannisar, cela promet énormément d'émotions encore au Stade des Martyrs avec une journée très pleine demain. Les sports, il y en a partout, ça explose de partout, notamment avec le début des finales de judo et on vous a réservé le plus bel hippon du jour, le plus bel hippon du jour qui a été l'œuvre en finale d'un Arménien qui est venu clouer au sol un Roumain. Regardez-moi ça, vous allez voir, c'est du grand art, bim ! Et voilà, ça ne pardonne pas, d'un seul coup d'un seul, immobilisation, hippon, le match est terminé pour le malheureux Roumain, littéralement embarqué par l'Arménien, voilà déjà la preuve que ce tournoi de judo va nous offrir beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis, bien sûr, dans le sport, il y a les dérives, on le sait, des dérives liées à la tricherie, mais également à la santé des athlètes. Et la francophonie fait un effort tout particulier pour justement prévenir cela et puis pour évidemment aussi épingler les tricheurs. C'est toute la panoplie de l'antidopage que nous décrit maintenant Fabien Roumain. Les Jeux de la francophonie sont en cours, mais au pied des stades métiers de Kinshasa, notre compétition se déroule dans la discrétion. Une course à la sensibilisation sur l'antidopage réalisée auprès du plus grand nombre d'appels possibles. Il y a tout un dispositif anti-dopage tenu à place. On a la partie éducation, sensibilisation pour les athlètes et il y a la partie comptoir anti-dopage où nous avons une situation centrale juste dans le gymnasio. Pour cela, des dizaines de professionnels, ils veulent remettre des formations aussi, afin de répondre à un nombre d'informations bien belles sur cette question. Pour les sportifs, ils sont entourants de la sensibilisation. Donc c'est pourquoi on essaie chaque fois de changer des sites en train de toucher la majorité des sportifs, un très grand nombre de sportifs. Et le target, le target c'est plus ceux qui viennent de commencer, ceux qui viennent de commencer, ceux qui ne sont pas à continuer au process et tout. C'est peut-être qu'est-ce que c'est positif pour une substance, c'est en cours un minimum de 4 ans. Je devrais savoir, il faut aller dans les lieux concernant l'antidopage. On a expliqué l'antidopage, il y a la santé. Parce qu'à chaque fois qu'on a un professionnel, c'est qu'un athlète, vous avez des fondances qui viennent de vous voir. On vous voit en train de gagner et après, par rapport aux lieux, ils apprennent bien, vous étiez l'antidopage. Donc c'est là, nous aussi, à votre carrière. En collaboration avec l'agence française de l'antidopage pour mener ces actions, des professionnels gongolais ont pu bénéficier de formation, afin de perpétuer cette action bien au-delà des Jeux. Nous avons été en collaboration avec l'agence française de l'antidopage qui nous a accompagnés durant les Jeux de la Francophonie et qui va repartir, et la RDC aura bénéficié de ce mec, de ce qui va faire perpétuer cette vie d'antidopage à travers les différentes trésorations financières. Les Jeux de la Francophonie, vous le savez bien sûr, je ne vous apprends rien, c'est le sport, on en a beaucoup parlé ce soir, mais aussi la culture, et la culture au top ce soir, c'était la finale du Icon pour avoir le podium, la main sur le cœur, la RDC.